Bonjour, bienvenue dans notre émission Armo Show, notre émission du lundi à 17h. C'est le numéro 3. Nous commençons tout de suite avec les nouvelles de l'école internationale d'Armenica. J'utilise depuis quelques temps un logiciel, une application qui me permet de récolter des données et de pouvoir les traiter. Parce que quand on a plusieurs entreprises, en tout cas pour ma part une entreprise et une société, et quand on a des écoles de musique à gérer, oui j'en ai deux. Alors il y a l'école internationale d'Armenica, puis aussi l'académie des musiques intemporelles, qui est une académie où on apprend la composition musicale. Voilà, donc quand on a une boutique, en plus chez Armo Chopin, à gérer avec deux écoles de musique, ça fait beaucoup beaucoup de choses à gérer. Et en fait, on ne s'en rend pas tellement compte quand on voit juste le prof donner son cours, ou les formations en ligne, mais en fait il y a beaucoup beaucoup de travail derrière. Il y a beaucoup de l'envers du décor, et pas triste au niveau charge de travail. Et en fait, comme j'ai beaucoup de données à récolter, et puis comme vous êtes des milliers à me suivre chaque jour, évidemment ça fait beaucoup beaucoup d'informations à gérer. Et donc il y a une application qui s'appelle Airtable, qui est une application de gestion de bases de données relationnelles. Si je t'en parle, c'est parce que Airtable intègre un service de messagerie. Et en fait, quand tu réponds par exemple à un quiz, et que je vais t'envoyer un email pour te dire, ça y est, tu as eu toutes les bonnes réponses, ou tu n'as pas eu toutes les bonnes réponses, ou tu participes à un concours, ou par exemple quand tu commandes une bête de course chez Armo Chopin, et que je vais t'envoyer le numéro du colis Simo, la date de départ du colis, la date de réception prévue du colis, enfin ce genre d'informations, je n'ai pas besoin de les taper à la main. Enfin je veux dire, c'est une perte de temps pour moi, de tout taper à la main. J'aime bien les messages personnalisés, mais de temps en temps, un message automatique, c'est quand même intéressant. Ça me fait gagner du temps, et puis toi, bon, tu ne vas pas être frustré de ne pas recevoir un message hyper personnalisé, tout ça pour avoir un numéro de colis Simo, et puis savoir quand ton colis arrivera chez toi par exemple. Ou si tu commandes ici par exemple une tablature, et que je te dis, bah tiens, tu as commandé le Sud, voici ta tablature en pièces jointes, bon toi on n'a pas besoin de discuter, enfin j'ai besoin de te raconter ma vie, ou te demander tes nouvelles, enfin toi c'est pas le but de cet échange. Donc ce qui est pas mal avec Airtable, c'est que, bah en fait, ça me permet de gérer des bases de données, et d'envoyer des messages. Et donc de temps en temps, tu vas recevoir des messages où il est écrit « Send via automations on Airtable ». Bon, donc c'est-à-dire envoyer via les automatisations en français sur Airtable. Certains ont déjà reçu ce genre de messages, ils me disent « Oh, je suis tombé sur, je ne sais pas ce que c'est que ce truc là, Airtable, ça ne correspond pas à ce que tu envoies d'habitude, j'ai considéré que c'était du spam ». Ben non, ce n'est pas du spam, c'est bien moi qui l'envoie. Et d'ailleurs, bon tu vois, le nom, Bertrand, ton professeur d'Harmonica, c'est bien moi. Et alors, tu peux répondre, c'est-à-dire que si tu réponds au message, ben tu ne vas pas répondre à Airtable, mais tu vas me répondre à moi directement. Tu vas faire 30.carbono.armoidatages.com, ok ? Donc, pas de panique si tu reçois quelque chose qui vient de Airtable, c'est tout à fait normal. Et moi, ça me permet encore une fois de pouvoir t'envoyer des messages automatiques quand il n'y a pas lieu de rédiger des messages personnels. Ça, c'était pour les nouvelles de l'école et nous passons maintenant à la rubrique suivante, le coup de cœur de la semaine. Alors, mon coup de cœur de la semaine, c'est un duo d'harmonicistes. Ce n'est pas un duo récent, il y a déjà quelques années, mais en fait, j'ai tombé dessus complètement par hasard. Et vraiment, c'est un gros coup de cœur. Et tu vas voir, c'est vraiment intéressant à regarder et surtout à écouter et à comprendre. Donc, c'est un duo entre John Sebastian et Annie Reigns. Tu trouveras le lien en description de cette vidéo. Ne clique pas dessus tout de suite. Attends la fin de la vidéo, on a encore pas mal de choses à se dire dans cette émission Armo Show. Mais tu vas voir, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tu as par exemple Annie Reigns qui joue l'harmonica d'accompagnement. Donc, il joue des accords, des basses et des accords avec un instrument grave. Et John Sebastian, lui, qui improvise des mélodies par-dessus. Et après, il change. C'est-à-dire que pendant qu'il joue, John Sebastian change d'harmonica. C'est-à-dire qu'il passe de l'harmonica soliste à un harmonica d'accompagnement. Et c'est Annie Reigns qui, elle-même, change d'harmonica en passant de l'harmonica d'accompagnement à l'harmonica soliste pour pouvoir improviser. Et c'est vraiment très bon. Alors, c'est beaucoup d'improvisation. C'est très sympa d'entendre ce duo d'harmonica. Et finalement, tu dis, mais rien ne manque. Il y a, on va se dire, bon, deux instruments, c'est un peu léger. Est-ce que je vais écouter ça pendant parce que ça dure plus de 10 minutes ? Finalement, oui, ça fonctionne très bien parce que l'harmonica d'accompagnement, ce n'est pas juste un accord soufflé de temps en temps. où c'est rythmé, tu vois, il y a des basses, il y a des accords. Enfin, c'est très, très, très bien fait. J'ai dû beaucoup travailler. Mais c'est chouette à entendre, quoi. Voilà, c'est un vrai coup de cœur. Donc, tu verras en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Tu pourras écouter et apprécier le duo John Sebastian, Annie Reigns. Nous passons maintenant au mot du glossaire. Alors, dans la rubrique le mot du glossaire, je t'apprends un terme ou une expression du jargon musical. Et le terme que j'ai choisi pour cette semaine, c'est coda. Qu'est-ce que c'est qu'une coda ? Je te laisse 10 secondes pour y réfléchir. Alors, est-ce que tu as trouvé ? Voici l'explication. La coda, c'est la conclusion du morceau. En fait, en italien, coda, c'est queue. C'est la queue. Une queue. Comme la queue d'un animal. Bon. On a déjà vu que le tout début du morceau, c'était capot. La tête. Bon. Eh bien, la fin du morceau, c'est la queue. Donc, tu imagines un animal, la partition peut être vue comme un animal, avec la tête tout en haut et la queue tout en bas. OK ? Lorsque l'on écrit un morceau, on divise le morceau en sections. Donc, il y a par exemple une section qui va être le couplet, une section qui va être le refrain, etc. Et la coda, c'est une section qu'on ne joue qu'à la toute fin du morceau. C'est pour cela qu'on l'appelle la queue du morceau, la coda. Alors, c'est représenté par un symbole qui ressemble à une cible. Et donc, les mesures qui suivent cette cible, eh bien, sont les dernières mesures que l'on doit jouer dans un morceau. Voilà ce qu'est la coda. Alors, la rubrique suivante, c'est le concours d'Armonica. On avait lancé un concours il y a deux semaines, dont le but était de jouer une balade et de jouer la meilleure balade d'Armonica pour pouvoir monter sur le podium. Je me suis rendu compte que finalement, ce n'était pas quelque chose qui te branchait des masses, puisqu'il n'y a eu qu'une seule participante au concours, et donc forcément une seule gagnante qui est arrivée en première place du podium. Évidemment, puisqu'elle était toute seule, donc bon, c'était même pas la peine de voter, puisque une seule candidate, d'imaginer, ce n'était pas la peine de départager. Il n'y avait rien à départager, quoi. Alors, elle a quand même reçu son cadeau, évidemment. Je n'avais pas annulé le concours, tout ça, parce qu'il n'y avait qu'une seule participante. Ça a été juste pour elle. Donc, elle a gagné le cours à 29 euros, le 99. Mais bon, je vois bien que le côté concours d'Armonica, ce n'est pas quelque chose qui te branche. Ce n'est pas grave, ça devait simplement dire que ce n'était pas forcément une bonne idée. Donc maintenant, à partir de cette émission et dans les émissions suivantes, on va supprimer la rubrique concours d'Armonica, sauf si tu me réclames à Coréacry un autre concours. À ce moment-là, tu me le mets dans les commentaires. Si, si, moi j'aimerais bien concourir, mais sur un autre thème. Enfin, en tout cas, en attendant, on supprime la rubrique concours d'Armonica et on remplace cette rubrique par une autre rubrique. Les instruments insolites. Je vais te montrer chaque semaine un instrument dont je joue. Alors, ce sont soit des instruments de musique, effectivement, que tu n'as jamais vus ou dont tu n'as jamais entendu le son, ou des instruments dont tu connais au moins le nom, mais avec des formes étranges ou beaucoup plus graves ou beaucoup plus aiguës. Enfin, tu vois, c'est de l'insolite en musique. Il y a beaucoup, beaucoup d'instruments assez bizarres. Je ne joue pas que de l'Armonica. J'aime beaucoup jouer de plusieurs instruments. Et ce qui m'amuse, moi, de temps en temps, c'est d'acheter un instrument en disant, tiens, comment est-ce qu'on peut bien en jouer ? Et puis, essayer de trouver comment on en joue. Et puis, éventuellement, j'ajoute une méthode si vraiment j'ai besoin d'une méthode pour jouer de cet instrument. Et voilà, donc c'est ça que je vais te présenter maintenant dans cette rubrique qui s'appelle les instruments insolites. Alors, voici notre premier instrument insolite. Tu vas voir, ça ressemble à un gros coquillage. Tu sais qu'on parle beaucoup l'italien en musique. On a déjà vu plusieurs termes musicaux. d'acapo, d'alsegno, coda. Et bien, voici maintenant un instrument qui s'appelle petite oie. Car à la base, ça ressemble à une tête d'oie. Bon, plus ou moins. Cet instrument, c'est l'ocarina. Voilà, effectivement, ça ressemble à une tête d'oie. Bon, avec un peu d'imagination. Bon, alors ça, c'est un ocarina. Alors, tu vas me dire, bah oui, c'est pas un instrument insolite. Mais je connais l'ocarina. Mais est-ce que tu connais l'ocarina contrebasse ? Oh, joli, n'est-ce pas ? Alors là, on est loin de la tête d'oie. C'est un très, très bel instrument. C'est de cet instrument dont je joue dans le tout premier épisode d'Anachronica, notre podcast hebdomadaire du mercredi à 15h, où je te raconte l'histoire de la musique. C'est l'histoire de la musique racontée aux enfants. Et dans ce premier épisode, je joue de l'ocarina contrebasse. Donc, c'est un instrument en terre cuite. Donc, c'est pas un coquillage, en fait. Ça ressemble à un gros coquillage, mais c'est assez lourd, forcément. C'est le creux à l'intérieur. Mais quand même. En tout cas, c'est vraiment très beau. Joli son, n'est-ce pas ? Magnifique. Donc, on en joue un peu comme une flûte. Alors, c'est pas le même doigté, mais c'est le même principe. On enlève les doigts, ou on remet les doigts pour avoir des notes différentes. Et le son, il sort ici, par ce trou. Voilà. Donc, c'est pas la peine, en fait, de mettre un micro ici, là, à l'extrémité. Parce qu'en fait, c'est de là que ça sort. Donc, si tu mets un micro pour t'enregistrer, il faut que le micro, il sera plutôt prêt à bout. Voilà, voilà. L'Ocarina contrebasse. Merveilleux instruments. Si tu vas apprécier cette émission jusqu'ici, clique sur le pouce en l'air, le j'aime de YouTube. Et nous passons maintenant à la rubrique Le jeu de la semaine. Alors, pour ce jeu, je te propose de répondre à un quiz sur la culture jazz. En fait, de culture jazz, ce sont des anecdotes sur le jazz. Assez amusante, d'ailleurs. En tout cas, étonnante. Si tu réponds bon à toutes ces questions, tu gagnes un cadeau. Qu'est-ce que tu gagnes ? Eh bien, tu gagnes une partition tablaturée. C'est-à-dire que je vais t'écrire la partition et la tablature harmonica sous les notes de la portée d'un thème de jazz. Donc, si tu réponds bon à toutes les questions du quiz, eh bien, je t'enverrai un email via Airtable en te disant bravo, tu as répondu bon à toutes les questions et tu n'auras plus qu'à choisir un thème de jazz, une chanson de jazz et je te ferai la partition et la tablature. Ce sera complètement offert. Alors, pour trouver le quiz, eh bien, tout simplement, tu cliques sur le lien en description de cette vidéo. Tu seras redirigé directement sur le quiz et puis, bah, écoute, je te souhaite bonne chance. Voilà, c'est déjà la fin de notre émission Armo Show. Si ce n'est pas encore fait, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Armo Show.Cours de Musique, de cliquer sur la cloche et de choisir toutes les notifications. Ainsi, tu recevras toutes les notifications par email. Tu vas voir, en fait, maintenant, sur cette chaîne YouTube Armo Show.Cours de Musique, il y a une vidéo par jour. Donc, demain, je te donne le programme. Demain, je te propose un cours pour apprendre à jouer une gamme mélancolique. sur l'harmonica facile à jouer, une gamme facile, mais qui, bah, tu vas voir, qui te permet de jouer blues, qui te permet de jouer des morceaux mélancoliques. C'est vraiment intéressant. Si tu ne connais pas cette gamme, rendez-vous demain à 17h sur cette même chaîne Armo Show.Cours de Musique. Mercredi à 17h, on a rendez-vous avec le podcast sur l'histoire de la musique. Donc, c'est l'histoire de la musique racontée aux enfants, mais ça peut plaire aussi aux adultes. Jeudi, on voit la gamme Solmixolidien, une autre gamme facile qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup utilisée en blues, mais pas que. On va apprendre à la jouer ensemble. Vendredi à 17h, je réponds à une question de Joshua sur les tablatures. Samedi à midi, pile, je te joue un morceau de Rock'n'Roll. C'est très, très sympa. Et dimanche soir à 20h, ce sera notre 102ème épisode du vlog du dimanche soir. Alors, le vlog du dimanche soir, en fait, ce sont de petits reportages, enfin, petits, plus ou moins longs, ça dépend de ce que j'ai à raconter, sur mes rencontres et mes voyages. Donc, ça peut être des interviews d'artistes, comme tu as pu le voir avec Lionel il y a deux semaines ou avec Boyan la semaine dernière. Et pas que des interviews, parce que tu as vu, avec Lionel, on a fait un peu de musique ensemble, on a parlé d'improvisation. Avec Boyan, on a carrément enregistré et mixé un morceau de blues. Et, en fait, le vlog, c'est aussi mes voyages, mes rencontres. Et dimanche prochain à 20h, tu verras quelques images de la fête des confréries de Charleville-Mézières dans les Ardennes. Alors, tu vas me dire, quel est le rapport avec la musique ? En fait, le fait de voir toutes ces confréries, de parler avec eux, d'échanger, de voir la fête, l'ambiance, ça m'a inspiré une musique, ça m'a inspiré une composition. Et donc, tu vas voir quelques extraits d'interviews très courts. Et puis, tu vas m'entendre jouer de l'harmonica pour illustrer les images que j'ai filmées lors de cette fête des confréries de Charleville-Mézières. Voilà, un bon programme et bien évidemment, lundi prochain à 17h, notre émission Armo Show, ce sera le numéro 4. D'ici là, bien évidemment, bonne musique ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada